Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais pas prévue de filmer mais regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, la rétro palette de Natacha Denona, je pensais honnêtement pas la recevoir aussitôt je trouve que les envois chez Sephora ont été hyper rapides, donc je suis super contente excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone, donc je suis super contente de l'avoir reçu, en plus aujourd'hui je suis en repos c'était normalement journée ménage, là je me suis arrêtée, je me suis commencé à me préparer pour pouvoir vous filmer cette vidéo je vais simplement vous faire les swatchs, vous donner la description de la palette selon Natacha Denona et ensuite vous faire un look et après je vous donnerai rapidement mon avis en fait sur la palette je n'ai pas le temps du coup de vous faire plusieurs looks, alors après restez connectée sur Instagram je vous ferai sûrement plusieurs looks que je vous posterai en story et un autre que je ferai en réel on découvre donc ensemble le packaging, donc c'est un rose comme ça froid rétro, c'est très joli, j'aime beaucoup le design de la palette on est sur ces formats midi, donc c'est des formats à 69€ pour 15 phares à paupières, donc vous avez les packaging habituels et vous avez ici un miroir qui est protégé et vous avez aussi donc la palette qui se compose donc de mauves, de roses, de taupes, ce genre un petit peu de teintes là alors je vous lis la description sur le site Sephora, c'est la continuation de la mini palette d'ombre à paupières rétro la plus vendue maintenant en tant que palette de taille midi, avec 15 nuances romantiques bordeaux et mauves combinées à des gris bruns, des taupes et des roses vintage c'est parfait pour créer des looks romantiques d'inspiration rétro, la palette de phare à paupières est la version rétro de la glam palette culte donc elle parle dans sa description que c'est la version rétro de la glam palette culte ok, je vous mets les deux à côté pour que vous puissiez les voir ensemble, ouais c'est plutôt pas mal ça pourrait, on pourrait avoir quand même des teintes qui pourraient se marier ensemble sans problème après moi quand j'ai des palettes comme ça à thème, je vais rarement en fait piocher des phares dans d'autres palettes là pour ça oui, pourquoi pas, mais bon je pense pas que ça vous apporte quoi que ce soit de plus de savoir ça et après vous avez la mini rétro et là on a été plutôt nombreuses et vous me l'avez beaucoup dit en message privé que vous ne voyez pas le rapport entre la mini rétro et la rétro et je dois vous rejoindre aussi parce que je ne retrouve pas en fait cette harmonie de teintes un petit peu pastel on va dire sur de celle-ci un petit peu, je dirais que c'est une harmonie assez printanière et là on est plus sur une harmonie d'automne donc je suis pas complètement d'accord avec ça du fait que ça soit dans la continuité je vois pas du tout le rapport entre les deux dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais pour moi non, mais par contre je trouve cette palette absolument jolie, très très belle à regarder et j'espère que les lumineuses seront vraiment à la hauteur et qu'elle va pas nous ressortir des formules comme la Zendo je l'ai beaucoup aimé la Zendo palette mais je veux quelque chose, des fards qui ressemblent à la Glam surtout qu'elle dit que c'est la version rétro de la Glam donc je m'attends à retrouver la même qualité, les mêmes lumineux, un peu dans le même genre que la Glam palette donc vous les aurez vus juste avant mais je vous ai fait les swatchs sur cette main je vous ai swatché donc tous les fards mat de la palette et ici je vous ai swatché tous les fards lumineux de la palette nous avons donc 6 fards lumineux, métalliques, scintillants, brillants là vous avez des fards très métalliques là vous avez ces fards un petit peu avec des paillettes multicolores dedans qui rappellent un petit peu un des fards de la mini rétro vous avez ici aussi un rose métallique ici vous avez plutôt sur ces deux qui sont ici plutôt du satiné et ici vous avez aussi un métallique ça c'est selon moi et selon ce que je vois concernant les mattes, les mattes ils sont waouh au swatch honnêtement j'ai adoré les swatchés c'était doux, c'était crémeux, c'était soyeux ça c'est super bien appliqué, les swatchés sur la main c'est en un seul passage chaque swatch de toute façon est en un seul passage et vous voyez le rendu qu'on a, franchement tous ceux-là de mattes ils sont sublimes y compris ceux-là ceux-là je suis pas hyper fan, c'est des couleurs un petit peu plus claires peut-être pour estomper un petit peu son creux de paupière pour faire une teinte de transition, pourquoi pas mais ceux-là ils sont sublimes ils swatchent super bien sur des mattes crémeux typiques de Natacha Delona honnêtement quand je les ai swatchés j'étais très impressionnée beaucoup moins par les lumineux mais les mattes sont vraiment très beaux et on a quand même des couleurs qui sont sublimes à porter tout seul comme ça sur la paupière juste ce fard matte c'est magnifique celui-ci je le trouve sublime celui-ci j'adore et c'est de là aussi vraiment c'est de sublimes couleurs que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup de toute façon dans l'ensemble l'harmonie des teintes j'espère que vous pourrez voir un petit peu ce que je fais j'ai changé un petit peu l'emplacement là de... qui est derrière et du coup ça a changé l'emplacement de l'éclairage pas si vous verrez bien il y aura peut-être des changements de lumière je suis désolée mais j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez y voir le plus possible sans que ça soit trop blanc et trop lumineux parce qu'après on pareil on y voit rien donc je prends le fard gogo qui est juste ici et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière dites moi quelles ont été vos premières impressions de la palette quand vous l'avez vu en présentation alors d'ailleurs Natacha commence à avoir des fuites on commence à avoir les produits avant qu'elle les sorte avant c'était des vraies surprises on avait jamais l'info ni rien du tout jamais des visuels mais là ça fuite un petit peu de partout quand même donc cette teinte en transition fonctionne vraiment très très bien j'ai pas eu de mal à l'appliquer ni à l'étirer ni à l'estomper honnêtement c'était parfait on va ensuite prendre la teinte Amara qui est juste ici pour mettre en coin externe prendre le 200... non le M456 de chez Morphe et juste avant j'avais pris le 228 de chez Zoéva ces fards sont vraiment très beaux quand même y'a rien à dire je prends le pinceau juste avant pour extomper un petit peu les rebords je sais pas si vous avez vu mais je ramène un petit peu le fard mat sur mon ras de cils pour intensifier un petit peu mon ras de cils en même temps et je remonte après la teinte dans mon creux j'ai du mal à décrire ce que je fais quand je me maquille en même temps c'est pas facile je suis concentrée donc puis j'essaye de faire la même chose de deux côtés ensuite on va passer au lumineux et je vais prendre je pense que je vais partir sur sur Elio je vais déjà dans un premier temps tenter de le prendre au pinceau il a pas de référence ce pinceau ça on a appliqué un tout petit peu maintenant je vais le reprendre au doigt là bien sûr on a une plus forte intensité ça vous pourrez voir quand même mais c'est très très beau donc pour donner un tout petit peu plus de relief et que ça soit un petit peu plus lumineux je vais prendre la teinte psychédélique qui est juste ici qui est une teinte qui fait très rétro je trouve et que je vais appliquer sur le milieu de ma paupière juste pour apporter un tout petit peu de paillettes j'en suis là au niveau du maquillage des yeux j'aime beaucoup ce que je vois j'aime beaucoup les teintes j'ai beaucoup aimé estomper les fards les fards mat sont très bien comportés sur la paupière les lumineux aussi ça a été très très bien je vais nettoyer un petit peu mes chutes parce que j'en ai très très légèrement mais vraiment quand je dis légèrement par rapport à d'autres palettes c'est rien je vais faire mon teint hors caméra et on finira les yeux ensemble et voilà donc j'ai fait le reste de mon maquillage il restera plus que le racil inférieur à faire ensemble j'ai mis donc ce blush le 02 Better Coral de chez Kiko et j'ai mis en rouge à lèvres le Mini Epic Kiss de KVD Beauty en teinte Lolita parce que je trouvais que la teinte allait se marier parfaitement bien avec mon maquillage alors on va finir ensemble le maquillage des yeux je vais simplement faire mon ras de cil je vais prendre la teinte Amara qui est juste ici que je vais appliquer donc sur mon ras de cil le pinceau que j'utilise c'est le smudger d'un kit de Too Faced ensuite je vais prendre la teinte Go Go que j'avais mis dans mon creux de paupières et je vais venir estomper la teinte Amara avec je pense qu'ils font partie quand même de mes deux mattes favoris donc ça y est j'en ai fini avec le maquillage des yeux honnêtement c'est un maquillage que j'apprécie beaucoup j'aime beaucoup ses tonalités je trouve que pour l'automne elle tombe à pic cette palette elle est vraiment sublime pour les personnes qui auraient vu entre parenthèses du kaki il n'y a pas du tout de kaki dans cette palette on est sur du taupe, du rosé, du rose un peu vintage mais il n'y a pas du tout de kaki dans cette palette donc je ne désespère pas qu'un jour elle nous sorte du bordeaux et du kaki dans une même palette mais bon ça c'est encore autre chose mais vraiment si vous voulez mes premières impressions j'ai beaucoup aimé me maquiller avec ça s'est très bien passé j'ai retrouvé du Natasha Denona j'ai pris plaisir à me maquiller avec c'était très facile mais honnêtement mention spéciale au mat de la palette les teintes sont sublimes les trois qui sont ici avec le taupe là en fait je les aime tous ceux-là ceux-là un petit peu moins mais tout ceux-là je les trouve vraiment les couleurs super belles et super faciles à travailler sur la paupière je ne sais pas si vous avez pu voir mais j'ai fait ça en 2-3 mouvements c'était super facile et les lumineux sont très beaux aussi mais je pense qu'honnêtement c'est très rare mais j'ai un coup de coeur pour les teintes des mat ils sont sublimes ceux-là aussi ça va très bien avec les mat ils sont tous sublimes donc mes premières impressions sont vraiment très bonnes je suis très contente de mon achat et là si je devais, si vous me demandez si je la recommande ou pas c'est un petit peu tôt parce que je ne l'ai pas encore testé complètement mais si je devais me fier qu'au swatch oui c'est une palette que je trouve vraiment très performante j'en ai terminé avec la palette si jamais j'ai oublié de dire ou de mentionner quelque chose n'hésitez pas à me poser la question donc en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir dites-moi vous si vous avez craqué sur cette palette si vous l'avez utilisée ce que ça a donné et si vous l'avez apprécié et si comme moi vous trouvez que les mat sont vraiment 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 très beaux bah écoutez sur ce moi je vais vous laisser je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt salut 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 salut